Hey, bonsoir tout le monde. Merci d'être avec nous pour ce deuxième petit webinaire du Carrefour Jeunesse en bas d'Abitibi-Ouest. Ce soir, je suis avec mon collègue et mon ami Simon Tremblay-Béjeun. Simon, c'est probablement le gars, un des gars que je connais qui gère le mieux son stress, même si c'est humain d'avoir du stress, tout le monde a du stress, même toi j'imagine. Ce soir, Simon, tu nous partages tes meilleurs trucs, tes meilleurs conseils. Je te laisse la parole et on veut ça par 15 minutes. Let's go, mon Simon. Bonsoir tout le monde. En fait, j'ai 15 à 20 minutes pour vous présenter quelques trucs pour gérer votre stress. Mais pour commencer, j'aimerais qu'on fasse un petit retour en arrière. En fait, je pense que c'est difficile de comprendre le stress si on ne comprend pas d'où ça vient, etc. J'aimerais parler de nos ancêtres, nos ancêtres homo sapiens, qui vivaient probablement dans des grottes ou des habitations qui ressemblaient un petit peu à ça. Le monde dans lequel vivaient nos ancêtres n'était pas du tout comme aujourd'hui. Donc, il était très dangereux. En fait, aussitôt que nos ancêtres sortaient de leurs grottes, ils risquaient d'être dévorés par un tigre à dents de sable, piétinés par un mammouth, etc. Donc, notre système nerveux a évolué un petit peu en fonction de ce contexte-là. Aujourd'hui, bien sûr, il n'y a plus vraiment de danger qu'on se fasse piétiner par un mammouth ou dévorer par un tigre à dents de sable. Mais il y a quand même certaines choses qui peuvent nous stresser, comme par exemple être en retard au bureau et être pris en arrière d'une charrue pendant qu'on s'en va chez nous, avoir un conflit avec quelqu'un, un collègue, etc. Dans le fond, les réactions physiologiques qui viennent de l'époque lointaine où le stress servait à se défendre ou à se sauver, en fait, on ressent les mêmes choses et on vit à peu près les mêmes choses dans notre corps qu'à cette époque-là. C'est un petit peu démesuré, mais il faut faire avec parce que notre système n'a pas tant évolué. Il n'y a comme pas eu de mise à jour de notre cerveau pendant ces centaines et six centaines d'années. Donc, c'est ça. Je vous dirais que le stress, oui, ça peut être dommageable, mais ça peut aussi être très, très bénéfique. Parce qu'en fait, sans le stress, pas de stress, c'est la mort. Si tu n'es pas stressé, s'il n'y a zéro stress, tu es mort dans le fond. Il vaut mieux avoir un petit peu plus de stress pour être motivé à avancer, etc. Fait que, tu sais, s'il n'y avait pas de stress, on n'aurait pas de motivation non plus. Donc, c'est ça. Fait que le stress, tu peux-tu mettre slide suivant un petit peu. Si on regarde un petit peu la courbe du stress, ce qui est important à comprendre, c'est que du stress, on peut en vivre. Notre corps, on est fait fort. On est capable de vivre un certain niveau de stress pendant un certain temps. Mais tout est dans la durée et l'intensité. Donc, si on vit un stress très, très, très intense, bien, ça peut provoquer, par exemple, un choc post-traumatique. Puis, dans ce temps-là, il faut consulter, dans le fond. En tout cas, il y a tout un protocole à faire, à suivre, si on veut guérir de ça. Mais à la part du temps, on ne vit pas de choc post-traumatique par rapport au stress. À la part du temps, c'est des stress qui vont en vaguelette, comme ça. Donc, on est stressé, on se détend, on est stressé, on se détend. L'idée, c'est d'avoir le plus souvent des moments de détente, puis pas trop de plateau. Vous voyez la phase de résistance, là, il ne faut pas qu'elle cède trop longue, parce qu'à un moment donné, l'organisme peut s'épuiser, puis développer, on peut développer plein, plein de problématiques. Par exemple, des problèmes de digestion, des problèmes au niveau du système immunitaire, on prend la grippe, n'importe quoi, tu sais, beaucoup, etc. Donc, dans le fond, ce qu'il faut, c'est prévoir des moments de détente. Slide suivant. Aussi, ce que le stress peut nous amener à faire, c'est nous confiner un petit peu. Dans le fond, refermer un peu notre monde sur notre petite zone de confort, parce qu'un peu comme dans la grotte, à une certaine époque, on se sent en sécurité dans notre grotte. Mais la zone de confort, ça peut être comparé un peu à la grotte. Dans le fond, on peut avoir envie de rester avec nos pantous sur notre divan pour ne pas être stressé. Par contre, la zone, vous voyez comme la zone où la magie opère, c'est un peu la zone à l'extérieur de la zone de confort. Donc, c'est la zone où est-ce qu'on va faire des apprentissages, vivre des nouvelles expériences, découvrir le monde, etc. Fait que tu sais, on serait bien fou de se priver de tout ça. Donc, moi, je pense qu'il vaut mieux ne pas tenter d'éviter le stress, mais plutôt... Peux-tu mettre la slide suivante, s'il te plaît? Merci. Mais plutôt de devenir plus résilient et plus forts pour bien gérer le stress. Donc, je suis certain que vous connaissez déjà plein, plein, plein de trucs dans vos vies. Vous savez que si vous n'avez pas eu un bon sommeil, vous avez plus de difficultés à gérer votre stress. Donc, bien dormir, c'est bien. On parle exercice physique aide beaucoup à libérer des tensions, gérer le stress, bien manger, aussi avoir des relations amicales avec les gens, avoir du plaisir. Ça, ça va aider à gérer le stress, etc. Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler pas mal de tout ça. Donc, moi, j'aimerais... Ce soir, j'aimerais me concentrer plus sur les exercices que je connais, puis peut-être que vous connaissez un peu moins. Sûrement, vous en avez déjà entendu parler aussi, mais je pense que ça peut être intéressant d'aller voir une à une. Donc, slide suivante, s'il te plaît. La première technique, c'est une technique qui s'appelle la méditation. Dans le fond, c'est la méditation pleine conscience. C'est qu'on prend conscience... En fait, au lieu d'être dans nos pensées, pris dans le passé, le futur, on s'ancre dans le présent en prenant conscience de notre respiration. Par exemple, il y a plusieurs types de méditation, mais aujourd'hui, celle qu'on va faire, ça va être une méditation sur la respiration. Slide suivante, s'il te plaît. On va aussi apprendre à approfondir notre respiration parce que la respiration profonde et lente va aider vraiment le système à se relaxer. Donc, plutôt que... Souvent, quand on est stressé, on a une respiration très thoracique ici, puis on respire de façon plus superficielle, plus rapide. On va apprendre à respirer un petit peu plus par le ventre. Slide suivante, s'il te plaît. Donc, par le diaphragme, en fait. On va apprendre à respirer par le ventre, on va pousser le nombril vers l'avant, puis on va ramener le nombril vers l'arrière pour le... Donc, je vais tout vous expliquer ça dans la technique que je vais vous faire faire. Slide suivante, s'il te plaît. Aussi, on va mettre un rythme, un certain rythme dans notre respiration. Donc, je vais vous amener à avoir un certain rythme. Ce rythme-là va créer ce qu'on appelle... En tout cas, la plupart du temps, créer ce qu'on appelle la cohérence cardiaque qui a des super effets sur la santé. Vous pourrez aller lire là-dessus, etc., mais ça a des super effets sur la santé, mais aussi beaucoup pour la gestion du stress. Donc, slide suivante, s'il te plaît. Là, je vous lis une petite notice rapidement parce que si vous êtes au premier trimestre, bien, en fait, je vais le lire là, peut être tradiqué par tous à l'exclusion des personnes ayant des problèmes de santé importants et les femmes enceintes au premier semestre de grossesse. Je vous explique pourquoi, quand on fait des techniques respiratoires où est-ce qu'on ralentit la respiration, ça crée un léger manque d'oxygène et une léger augmentation du CO2 dans le sein. Donc, ce n'est pas grave, il n'y a pas de danger, mais au premier semestre de grossesse, c'est mieux pas de faire ces respirations-là. Puis, si on a des graves problèmes de santé, bien, en fait, il faut consulter le médecin avant de faire ce type de respiration-là. Donc, si vous êtes prêts, j'aimerais vous faire vivre cette petite technique en trois étapes parce que le temps file. Donc, slide suivante, s'il te plaît, je vais vous faire vivre l'exercice. Alors, si vous êtes dans un endrocan, tant mieux. Sinon, essayez de vous concentrer du mieux que vous pouvez. Donc, je vous invite à vous asseoir confortablement, puis à fermer les yeux. Peut-être avoir les pieds bien à plat sur le sol, des fois, ça aide à demeurer bien ancré. Et à partir de maintenant, j'aimerais que vous portiez votre attention sur votre respiration. Observez l'air qui entre et sort par vos narines et qui emplie vos poumons. Et observez l'air qui entre et qui sort par vos narines et remarquez comme il est légèrement chaud quand il ressort et légèrement froid quand il entre. Observez le léger mouvement de vos épaules et le léger mouvement de votre poitrine et le mouvement apaisant de votre abdomen. Observez votre respiration et sentez l'espace ouvrir entre vos côtes. Votre bouche est fermée, votre mâchoire détendue. Vous respirez naturellement par le nez. La respiration est lente et profonde, calme, détendue et appelle. Vous pouvez maintenant peut-être placer vos mains au niveau des dernières côtes. de vos côtes. Quand vous inspirez, sentez vos côtes qui se déplacent vers l'extérieur. Et quand vous expirez, sentez vos côtes qui se déplacent vers l'intérieur. La respiration est lente et profonde. Vous pouvez maintenant remettre vos mains sur vos cuisses où vous voulez. Et puis maintenant on va donner un certain rythme à la respiration. Je vais vous guider pour que ça aille mieux. Vous allez inspirer pendant 5 secondes et expirer pendant 5 secondes. Donc on commence. Inspirez 2, 3, 4, 5. Expirez 2, 3, 4, 5. Inspirez 2, 3, 4, 5. Expirez 2, 3, 4, 5. Inspirez 2, 3, 4, 5, expirez 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 2, 3, 4, 5. Et je vous laisse aller seul à ce rythme durant les 15 prochaines secondes. Et vous pouvez recommencer à respirer de façon plus naturelle. Puis à partir de maintenant, quand vous vous sentirez prêt, vous pouvez reprendre contact tout doucement avec la chaise ou le divan sur lequel vous étiez assis. Reprendre contact avec les sensations dans votre dos, avec les sensations au niveau de vos pieds, peut-être. Reprendre contact avec les sons dans la pièce, écouter ce qui se passe autour de vous, ouvrir les yeux. Donc, je vous invite à ouvrir les yeux et à vous positionner maintenant dans cette pièce, prêt à continuer votre soirée avec, je l'espère, un peu plus d'énergie. Et un peu plus relaxé. Donc, c'est ce qui met fin à cette très courte, cette très courte, cette très courte webinaire. Si vous avez des questions, vous ne vous gênez pas, ça va me faire plaisir de vous répondre. Donc, je pense qu'il n'y a pas de questions. Ça ne me parle pas de questions. Merci Simon, ça m'a fait du bien. Tu vois, tu sais, tu penses qu'on devrait faire ça combien de temps et combien de fois, mettons, par jour ou par semaine? Oui, c'est une super bonne question. Bien, en fait, la dernière technique que je vous ai faite faire, le rythme au 5 secondes, il appelle ça la méthode 3-6-5. Donc, c'est 365 jours par année, mais tu sais, c'est un petit peu exagéré. En fait, ce qu'on devrait faire, c'est trois fois par jour, avant les repas, parce que ça stimule la digestion, puis ça libère un peu du stress avant les repas. Fait que c'est ce qui suggère trois fois par jour, mais tu sais, ça peut être exagéré pour certaines personnes, mais tu peux le faire une fois par jour. Oui, je pense que, tu sais, ce que tu m'avais dit aussi à un moment donné, puis ça m'avait marqué, tu sais, c'est un peu comme aller au gym, tu sais, s'il va juste une fois, bien, tu n'as pas tant de résultats. Puis au début aussi, c'est peut-être un petit peu, tu sais, c'est un peu bizarre, ou on n'est pas habitué, on a un peu l'impression qu'on le fait comme il faut, on n'est pas sûr, tu sais. C'est en faisant le plus régulièrement possible, puis à un moment donné, on sent que ça devient plus rapide. Puis avec de la pratique, là, moi, je suis rendu là, mais semble-t-il qu'avec de la pratique, bien, avant une réunion importante ou avant une situation un peu, tu vis quelque chose, bien, tu es capable rapidement de te recentrer, de te revenir dans le moment présent, puis tout ça, tu sais. Fait que je pense que c'est une façon un peu de s'entraîner pour que, si jamais on a un stress éventuellement, bien, on va être capable, rendu là, de mieux faire face, c'est ça. Oui, puis, tu sais, l'exercice du départ, là, qui était pleine conscience de la respiration, bien, tu sais, on peut faire, on peut prendre pleine conscience des sons ambiants, pleine conscience de ce que je suis en train de manger, pleine conscience de vous aller dans la forêt, pleine conscience de votre environnement, les pieds sur le sol, tu sais, il y a plusieurs techniques qu'on peut mettre en place. Des fois, il y en a que ça les énerve de prendre, tu sais, s'asseoir, puis il y en a qui aiment mieux faire ça debout en marchant, il faut trouver sa façon, qu'est-ce qu'on a le plus le goût de faire, dans le fond, qu'est-ce qui cadre plus avec notre personnalité. Puis, c'est vrai que l'entraînement va faire en sorte qu'il se crée des nouveaux chemins neuronaux, qui vont faire en sorte que les gens vont devenir plus focus, ils vont avoir plus de facilité à se concentrer, mais à gérer leur stress. Le stress au quotidien devient beaucoup plus bas, tu sais, ça a plein d'effets bénéfiques pour la santé. Oui, puis tu sais, c'est la période des Olympiques actuellement, tu sais, tous les grands sportifs utilisent ça pour, tu sais, se préparer, puis être dans le moment présent, puis faire la meilleure performance possible, tu sais. Oui. C'est juste que c'est peut-être pas tout le commun des mortels encore qu'ils l'utilisent, mais on aurait tous à gagner à utiliser ces méthodes-là. Clairement, clairement. Des fois, ça peut être bien d'utiliser au départ des enregistrements audio pour nous guider. Oui. Puis, des fois, ça arrête souvent, tu sais, on peut en trouver sur YouTube, gratuitement, tu peux en acheter sur plein de sites, mais ça vaut la peine de commencer comme ça. Oui. Puis à un moment donné, quand tu es rendu suffisamment, tu sais, autonome, puis tu te sens plus en confiance, tu n'as plus besoin nécessairement de l'avoir toujours. Exactement. C'est ça. Merci beaucoup, Simon. C'était vraiment intéressant. C'est un plaisir. Oui. Oui, ça, Simon. T'es hâte. C'est un plaisir. 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 C'est un plaisir.